Salut les mémonistes, ici Memorolle, et la dernière fois je vous ai laissé un petit peu sur votre faim. Je vous ai parlé de la table de rappel qui est une méthode incroyable pour mémoriser une séquence de chiffres, mais je ne vous ai pas dit comment la construire. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 4 méthodes pour pouvoir construire votre table de rappel parfaite, et ainsi vous pourrez devenir des dieux des chiffres. Alors, première méthode, la méthode que j'ai appelée la méthode chiffre-image. Il s'agit en fait de voir la forme du chiffre pour pouvoir y récupérer une image. Je vous donne un exemple, le 1, on peut visualiser ça comme une bougie, ou alors comme la tour Eiffel. Le 2, on peut visualiser un signe. Vous voyez, je transforme en fait la forme des nombres en images, pour pouvoir obtenir une table de rappel. Alors, cette technique peut être assez efficace pour aller à des nombres jusqu'à 10, mais c'est vrai que trouver une image avec le 69, ça devient un peu compliqué. Quoi ? Pourquoi vous rigolez ? Deuxième méthode, la méthode dite de l'évocation. Tout à l'heure, je vous ai parlé du 69, et évidemment, il y a plein de petits coquins parmi vous qui ont dû avoir une image très particulière du 69. Mais le 69 n'est qu'un exemple. On peut par exemple renvoyer au 9. Comme je vous l'avais dit, le 9 représente pour moi un 9. Donc, le 9 évoque pour moi l'œuf. Ce qui nous amène à la troisième méthode, la méthode dite du nombre rime. J'ai utilisé le 9, parce que le 9 rime aussi avec œuf. Mais on peut imaginer un autre exemple. Par exemple, le 20 représente du vin, la bouteille de vin. Vous voyez, le 8 peut représenter une truite. Vous voyez, je joue en fait sur les rimes pour pouvoir trouver une image. C'est une méthode qui est assez efficace, mais qui parfois peut présenter quelques lacunes. Évidemment, ne soyez pas trop perfectionniste. Si jamais votre rime n'est pas parfaite, ou votre évocation n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Du moment que cela vous convient, alors gardez-la. N'essayez pas d'obtenir quelque chose de rationnel. Gardez votre image. Par exemple, pour moi, le 42 représente Dieu. Pourtant, 42 et Dieu, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même rime. Et pourtant, cette rime me convient parfaitement, parce que c'est la première qui m'est venue en tête. C'est la première qui est venue dans mon esprit. Donc, c'est la matière la plus pure. Donc, n'oubliez pas, ne soyez pas trop perfectionniste. Laissez votre imagination agir en premier. À présent, nous allons parler de la quatrième méthode de fabrication d'une table de rappel. C'est la méthode qui est préférée par les mémonistes, mais c'est également la plus compliquée. C'est la méthode dite du grand système. Alors, le grand système, en fait, est beaucoup plus logique que les méthodes précédentes, mais est beaucoup plus longue à mettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui fait appel beaucoup moins à l'évocation personnelle. C'est plutôt un système de construction logique. Alors, comment fonctionne le grand système ? Il s'agit tout simplement de transformer des nombres en consonnes ou en sons de consonnes. Par exemple, le 0 représente le son S ou le son Z. Le 1 représente le T ou alors le D. Vous voyez, la barre du 1. Le 2 représente le N. Donc, le 3 représente le... Bravo, le M. Le 4 représente le R. Le 5 représente le L. Le 6 représente le son J ou le son CH ou le son G. C'est comme vous voulez. 7 représente le son K ou Q. 8 représente le F ou le V. Le 9 représente le B ou le P. Et là, j'en vois certains parmi vous qui vont se dire... D'accord, mais... Ouais, on a nos consonnes, mais ça ne fait pas des mots. Le R, ce n'est pas un mot. Donc, comment tu fais pour construire un mot ? Alors, pour construire le mot, il faut en fait rajouter des voyelles ou des sons de voyelles. Par exemple, le 4 représente le R. Donc, si vous rajoutez une voyelle ou un son de voyelles au R, qu'est-ce que vous pouvez obtenir ? Vous pouvez obtenir RAS, par exemple. Le RAS, ou alors le Dieu RAS. Un autre exemple, vous prenez le 8. Donc, le 8 représente un F ou un V. On va prendre le F. Si vous rajoutez une voyelle ou un son de voyelles, vous pouvez obtenir... Vous pouvez obtenir le mot FÉ, par exemple. Ah, d'accord, ok, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, je comprends comment ça fonctionne. En fait, c'est un peu moins compliqué que ce qui m'y paraît. Enfin, quand même, tu peux vraiment trouver des mots avec tout. Par exemple, si je te dis... Ben, moi, je te dis le 43, par exemple. Tu penses à quoi ? Alors, si on me dit le 43, je vais décomposer le nombre. Le 43, nous avons le 4 qui correspond au R. Nous avons le 3 qui correspond au M. Alors, je vais rajouter deux voyelles. Je vais rajouter le A et le E. Et je peux obtenir le mot RAM. Tu vois ? D'accord, ok, mais du coup, ça risque d'être un peu long, non ? De faire une table à 99 chiffres avec cette technique. Alors, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est une technique très pragmatique et très efficace pour pouvoir construire une table de rappel sans trop de difficultés. Évidemment, elle est beaucoup moins intuitive que les trois précédentes. Après, rien ne vous empêche de mixer plusieurs méthodes en même temps. Si cela vous convient, vous en avez tout à fait le droit. Encore une fois, c'est dans votre tête. Ouais, non, mais attends, c'est complètement débile ton truc. Attends, donc en gros, pour mieux mémoriser, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne 99 images par cœur. Mais dans ce cas, ça ne sert à rien. Si je dois apprendre pour mieux mémoriser, dans ce cas-là, j'ai qu'à mémoriser directement. Alors, pour les plus pessimistes d'entre vous, effectivement, c'est ce que vous pouvez vous dire. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Imaginez si vous connaissiez cette méthode quand vous étiez gamin. Toutes les dates ou tous les chiffres importants que vous avez dû apprendre, vous les auriez retenus beaucoup plus facilement. Imaginez le temps que vous avez perdu à réapprendre des informations que vous avez déjà apprises. Avec la méthode de la table de rappel, vous n'aurez pas oublié ces informations. Vous auriez retenu des dizaines, voire des centaines de dates, des centaines d'informations chiffrées. Ce que je vous demande, en fait, avec la table de rappel, c'est un investissement sur le très long terme. Ça va peut-être vous prendre 5 minutes par jour pendant un mois, et encore si vous vous y prenez à la cool. Mais vous pouvez faire ça, par exemple, lorsque vous êtes dans les transports. Vous pouvez vous dire, tiens, j'ai 10 minutes à tuer pendant la prochaine station, je vais me faire aller 5 images que je vais mémoriser. Et au bout d'un mois, vous aurez un outil technique extrêmement puissant. Grâce à cet outil, vous pourrez enfin vaincre votre peur des chiffres. Vous pourrez retenir des dizaines de dates historiques, mais ça peut être aussi des dates d'anniversaire, ça peut être des dates dans votre agenda, ça peut être n'importe quel type d'informations chiffrées. Au début, ce sera un peu fastidieux, je vous l'accorde. Mais voyez toujours cela comme un jeu. Ne voyez pas ça comme une corvée. Prenez juste 5 minutes par jour pour construire votre table de rappel, et vous verrez, ça ira très très vite. Ensuite, vous aurez un outil technique très puissant qui durera tout le long de votre vie. Je vais vous mettre ma table de rappel personnelle dans les liens de la vidéo. Je vous mettrai également d'autres tables de rappel qu'on peut trouver sur Internet. Mais n'oubliez pas, ces tables de rappel sont juste là pour vous aider. C'est juste pour vous inspirer. Ne les copiez pas intégralement, parce que sinon, ça ne sert à rien. Votre table de rappel doit être personnelle. C'est une sorte d'annexe de votre cerveau. Vous voyez, c'est un bonus, c'est un plus. Si vous copiez une table de rappel d'une autre personne, ça ne sert à rien. Votre cerveau n'aura pas travaillé, il n'aura pas progressé. Si vous faites votre propre table de rappel, vous verrez, vous mémoriserez les informations beaucoup plus vite. Vous mémoriserez les images beaucoup plus vite. Vous avez désormais les quatre méthodes qui vous permettront de créer votre table de rappel. Vous pourrez ainsi les mixer si vous en avez envie pour pouvoir construire une table de rappel parfaite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait super plaisir. A partager cette vidéo, à vous abonner. Et si vous voulez, vous pouvez me laisser vos tables de rappel dans les commentaires. Je les regarderai avec plaisir. J'aimerais bien voir lequel d'entre vous a le plus d'imagination. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.